Salut à tous et à tous, c'est Mélos sur Magic Arena. Comment ça ? Ça va super bien et toi ? Ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première d'un nouveau concept sur la chaîne. La belle carte. Aujourd'hui, on va chez des collectionneurs passionnés pour qu'ils nous montrent leur collection. Si vous aussi, vous êtes passionné de cartes, vous avez des belles collections. Pas nécessairement Magic, on prend tous les TCG, tous les jeux de cartes, toutes les keys collectionnent, toutes les belles cartes. Si jamais vous aussi, vous voulez partager votre collection avec nous, on a une adresse mail qui s'affiche ici, en bas de votre écran, à laquelle vous pouvez nous envoyer 2-3 photos, un peu d'histoire sur votre collection. Et si vous êtes chauds, si vous êtes passionnés, mais que vous acceptez qu'on vienne filmer chez vous, on lance un nouveau format. Voilà, la belle carte. On va chez des gens, on parle de leur collection et on la filme. On se retrouve dans la salle de streaming de Léo et Anto. Ils ont une jolie salle avec un petit décor, avec des petites œuvres d'art. Made in Toulouse, un petit poster de Harita. P.L., est-ce que tu as vu ce magnifique tableau qu'il y a derrière moi ? Exactement, je suis tombé juste amoureux quand je l'ai vu. Si je pouvais avoir un item de collection magic, je pense que ce serait celui-là. C'est une planche uncut, du coup c'est comme ça que c'est imprimé dans les usines et après les machines, les découpes et les boosters. Mais il y a des planches qui sont sorties, notamment pour des événements, pour des lots, etc. Et ça, c'en est une, du coup, qui a été sortie à l'époque, qu'un des gérants de la boutique Relic a récupéré. Et c'est magnifique, c'est Cannes of Tarkir, toutes les rares, en deux exemplaires chacune, foil. Et je crois qu'il y a même les mythiques, d'ailleurs, il y a aussi les mythiques dedans. On a les fetchs. C'est fou, il y a tous les fetchs en x2, du coup. Il y a forcément quelques reflets, mais ça, vous nous pardonnerez, c'est grâce au light et au fait que ce soit sous vitrine, bien évidemment. Vous avez vu, c'est vraiment complètement dingue. Ça, c'est le genre de produit aussi qui est assez rare et qui est plutôt très stylé. C'est ton set de cœur en plus. J'adore, moi, je vois le rhino, je vois les petits fetchs, je vois le chevaucheur de menthe, l'ascence d'escalier, enfin tout. Du coup, on va regarder un petit peu le décor aussi, le décor du stream, parce qu'on voit qu'il y a plein de références au TCG. Ici, on peut voir les boîtes Flesh and Blood, donc Elpharia, Monarch et je n'ai plus le titre de celle-là. Les plus puissantes cartes du monde juste derrière. On a les plus puissantes cartes du monde juste derrière, effectivement, avec les deux égyptiens. Dragon blanc aux yeux bleus, la légende du dragon blanc aux yeux bleus, première édition. Donc, la boîte est vide, mais c'est la boîte, la première extension qui est sortie en France, Ugi-O, pour le coup. J'aime bien, il y a pas mal de rappels un peu à tout leur univers, à tous les TCG, pour le coup. Version Earth Gold, c'est des trucs d'enfance aussi, pour le coup. Le petit booster qui est en première édition française, donc plutôt stylé, pour le coup. Un jeu italien, Gormiti. Un TCG italien Gormiti, qui apparemment n'était pas fou. Non, ouais, ça a l'air un peu rigolo. On a encore du Flash and Blood ici, la petite Game Boy. Ça, c'est la première Game Boy que j'ai eu avec la version rouge de Pokémon. Team Blue ou Team Rouge, vous de choisir. Et là, on a un peu de Pokémon, pour le coup. Plutôt sympa. On se retrouve du coup avec Anteo et Léo, qui vont nous proposer quelques petites cartes de collection. Ouais, tout à fait. Donc, qu'est-ce que vous avez pour nous ? Vas-y, commence. On va commencer par celle-ci. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, ça, c'est un Fetchland. Qui est l'abri, en plus. De Can of Tarker, qui est en foil, en coréen. Donc, pour vous expliquer un peu ce que c'est ceci, c'est ce qu'on appelle du NFC. C'est du Non Factory Cut. C'est, en gros, une planche de cartes qui est sortie d'usine, qui a été découpée volontairement en misprint par des personnes. Ah, ok. Voilà. À savoir, la particularité, en gros, sur celle-ci, c'est qu'en tout cas, à ma connaissance, il y a une seule planche de foil coréenne qui a été sortie et coupée. Ce qui veut dire qu'il existe deux Fetch de chaque de Can of Tarker, comme ceci. Parce que dans chaque planche, du coup, il y a deux Fetch. Voilà. Deux Fetch par planche. Quand tu as la planche sur le côté, tu pourras regarder après dessus. Exactement. Et du coup, tu as deux Fetch de chaque et j'essaye d'en avoir un de chaque pour le commandeur. D'accord. Belle quête. Est-ce que c'est légal en ton voie ? Alors, à savoir sur ce genre de cartes, et pour la majorité des misprints, c'est un peu comme les cartes altérées, c'est à l'attention du Judge. Ok. Il faut que ça respecte les règles de Magic, donc souvent, il faut que ça ait des coins arrondis, que ça soit marqué Magic derrière, etc. Enfin, un do Magic classique. Voilà. Donc souvent, les arbitres, après, quand tu joues beaucoup de misprints, te connaissent. Et c'est rare qu'ils te punissent pour ça, surtout quand ils connaissent le type de joueur et le genre de carte que tu as. Surtout quand tu vas leur montrer en début de tournant. Ok. Et c'est le genre de carte, comme les cartes altérées, à faire valider par l'arbitre à chaque fois. Et je vois qu'il y a une petite griffe sur le côté. Ça a été signé par... Alors, ça, c'est du coup la griffe. C'est la signature de l'illustrateur qui a fait l'autre carte. La paume déflectrice. C'est ça. Et du coup, j'essaye de faire signer celui-ci par Darkon. Ok. Très, très joli. Ouais. Et bien, super. Un essai. Le deuxième produit, là, ça m'intrigue beaucoup. Qu'est-ce que c'est ça ? Donc, celui-ci, ça, c'est un truc assez ouf. Donc, ça fait partie des misprints, je dirais, les plus fous que j'ai vus de ma vie. C'est complet. En gros, donc ça, de souvenir, je crois que c'est un Commander 2019. Du coup, c'est une personne qui a ouvert un deck complet. Comme ceci. Donc, pour l'instant, il y a un seul deck qui a été ouvert comme ceci. Ok. Et là-dessus, il y a 4 misprints. Donc, en gros, ça a été imprimé recto verso, en décalé deux fois. Et les cartes qui ont été imprimées sont les cartes d'un autre deck Commander de Commander 2019. Ouais, c'est ça. Donc, il a acheté un deck et il a eu les cartes d'un autre deck Commander. Ok. Ça, c'est difficilement jouable, j'imagine ? Alors, ça, c'est difficilement jouable. C'est pas des cartes de filou, ça ? Moi, je le joue en tant que token. Ok. Voilà, c'est un peu une carte de cœur. Devant, t'as l'Aliaga Skuller et Lauren Vipère. Ok. Bonne carte de Commander, en plus. Ouais. Bonne carte de Commander, à l'époque, qui ne valait rien quand je l'achetais. Qui, entre-temps, a un peu explosé en prix. Ouais. Donc, voilà, ça, c'est certain jouable. Ça porte trop à confusion. Il y a trop de soucis dessus. Et voilà, en tant que token. Et puis, il faut savoir que dans la communauté misprint, il n'y a pas plus haut, entre guillemets, enfin, plus impressionnant que ce misprint-là, parce que 4 misprint sur une seule carte, c'est incroyable. Ouais, c'est assez ouf. Déjà, quand on a un, enfin, quand on a deux, c'est déjà très très costaud, mais alors 4, c'est monstre. Et du coup, actuellement, il y a 100 cartes comme ceux-ci qui existent. Qui existent. Pour l'instant, on n'a pas revu d'autres exemplaires de deck. Non. Ça arrive. Il y en a peut-être. Je pense qu'il y en a, parce que théoriquement, c'est des planches qui sont coupées. Oui, c'est des séries. Voilà, donc il devrait y en avoir. Soit la personne qui l'a ouvert a renvoyé de son côté chez Wizard, ou les acheter à la poubelle, ou n'importe quoi, ou ne s'est jamais manifesté. Soit ça n'a jamais été ouvert et c'est toujours dans les produits scellés. C'est ça. Voilà, mais actuellement, il n'y en a qu'un seul qui a été ouvert et manifesté sur les réseaux à travers le monde. C'est ça. Donc voilà, c'est assez ouf comme misprint. Ouais, incroyable. C'est en anglais ? C'est en anglais. OK. C'est en anglais, de souvenirs, je crois que ça avait été ouvert aux Etats-Unis. Et c'était une personne en Finlande, je crois, qui faisait le relais pour les revendre. Il y a un Finlande et un réseau. D'accord. Parce que la personne qui l'a ouvert ne s'y connaissait pas du tout. Et du coup, il a compris ça à des personnes qui se connaissaient un peu en misprint qui a vendu ça sur les réseaux. Du coup, il est rendu pour la petite histoire. A chaque fois, 4x4 et tous les deux mois, il y avait une salve comme ça qui est arrivée. Du coup, la vente a duré pendant un ou deux ans. C'est ça. Trop bien. Et la personne a acheté sa maison. Avec son mec. D'accord. Ah oui. Voilà. Pour redonner une idée. Ah oui. Donc, c'est des choses qui sont extrêmement rares et très valorisées. C'est ça. En idée, selon les cartes, ça partait entre 4 et 5 chiffres. C'est incroyable. Et le pire, c'est que je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent pas. Comme tu dis, il y a des gens qui ont ouvert ça, ils l'ont renvoyé à Wizard. C'est probable. C'est ouf. Quand tu ne connais pas en misprint, tu peux ouvrir des fois des cartes de ouf. Et il y a un service après vendu Wizard. C'est des cartes qui sont misprint, donc qui ont des erreurs d'impression. Et tu n'es pas satisfait en tant que client. Du coup, tu vas te faire rembourser. Ils te renvoient à un produit correct. Vous avez entendu, vous ne voyez pas vos cartes à Wizard. Non. Surtout pas. Ça peut être bien. Allez sur le groupe de misprint. Et du coup, la troisième carte. Ça, c'est un peu plus classique. Donc ça, c'est une Force of Fuel Double Master 1 Alternate Fold japonais. Ce qui est déjà très beau. C'est une belle carte. Et la particularité de cette carte, c'est qu'elle est crimp. En gros, elle a été pincée dans le booster ici. Donc c'est la méthode de fermeture des boosters, en fait, pour les sceller. Et la carte a glissé, en gros, et été... La carte a été passée. Et quand ça a scellé, la carte n'était pas bien dedans. Et ça a été pressé avec. Donc ça, à savoir, c'est un des misprint les plus courants, les plus faciles à avoir. Cependant, sur ce genre de carte, c'est actuellement, en tout cas, manifesté comme les autres cartes, c'est la seule existante en Force of Fuel de cette façon. Et donc, est-ce qu'il faut la probabilité que ça arrive et la probabilité de dropper la carte ? Et les deux mélanger du coup, c'est très très rare. C'est ça. Et puis que cette carte particulièrement soit prise dedans et pas une autre carte du booster, c'est quand même la proba est très 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 belle. Là, ça détériore la texture de la carte. Est-ce que du coup, elle est jouée ? Pareil, c'est à l'attention du judge. À l'attention, OK, d'accord. Donc jusqu'à maintenant, je ne me la suis jamais fait refuser. Il faut savoir qu'avant, je jouais en triple sleeve. Et du coup, c'était compliqué de pouvoir toucher la texture de la carte à travers les sleeves. Et je suis passé en double sleeve. Avec l'ongle, je pense que c'est possible de le ressentir. Après, il y a aussi tout le côté joueur où... J'ai un peu, on va dire, une notoriété à garder. Dans le sens où je suis gérant de boutique, je joue avec le judge niveau 1. Je suis gros collectionneur et... Ouais, tu veux juste jouer avec tes cartes, quoi. C'est ça. Ouais, bien sûr. Et demain, si je commence à tricher, à frauder, etc. avec des cartes... Ouais, tu n'y gagnes pas. J'y gagne même très peu, j'y perds beaucoup. De toute façon, ton opo, il va le voir si tu commences à frotter. Bien sûr. Il faut y aller vraiment avec... À chaque fois, il faut gratter le bas de ta carte pour essayer de la trouver. J'ai jamais vraiment eu trop de soucis. La majorité des arbitres, en tout cas locaux, ou quand je me déplace sur les gros événements, c'est souvent régulièrement les mêmes, me connaissent. Ouais. Je fais toujours vérifier les cartes. Il les voit toujours à chaque tournoi. Chaque tournoi, j'arrive quand je joue au bleu avec ma force appeal, avec mon fetch. Oui, oui, elle s'appelle tes cartes. C'est ça. Je l'ai déjà vus, c'est bon, je l'ai déjà validé. Même si c'est toujours le même edge edge, je vais le voir quand même. Ah, mais t'es raison. Voilà. On ne sait jamais, une fois, il peut me dire non. Voilà, c'est juste pour respecter ça. Et en fait, ce qui est un peu ouf, entre guillemets, sur cette carte-là pour moi, c'est que de base, je suis... Donc, l'intégralité de ma collection, en gros, je suis joueur Duel Commander. Je pimpe que en folle japonais. Donc, je n'ai vraiment que du folle japonais. Un beau chemin. C'est ça, et je suis un gros joueur de bleu. Du coup, c'était vraiment... Quand la pop sur les réseaux, c'était vraiment l'emblème de bleu en folle japonais, en misprint, parce qu'en plus, je collectionne du misprint. Tout ce que t'aimes, quoi. Donc, voilà, c'était vraiment un mix de tout mon univers et toute ma collection magique qui se réunissent en une seule carte. C'est Mathieu Zanger. Oui, je l'ai acheté assez cher. Est-ce qu'avec ça, t'as pas l'impression, du coup, de plus rien à voir à chercher, entre guillemets, ou un plus gros misprint, peut-être, sur ce genre de cartes, mais c'est dur de faire mieux que ça par rapport à ton profil, du coup. C'est assez compliqué. Après, je pense que Léo, et c'est un peu ce que je vois aussi sur d'autres gérants de boutique, c'est que quand t'es gérant de boutique, que t'achètes beaucoup de cartes à l'unité, tu enlèves un peu plus la valeur de l'objet et la valeur de collection. Parce qu'en fait, au début, moi, j'ai ce souvenir du premier Black Lotus que j'ai acheté où j'avais des paillettes dans les yeux. Et après, t'en achètes un, t'en achètes deux, t'en achètes trois, t'en achètes quatre. Oui, t'en achètes pour ton stock et t'as moins d'affect. Et t'as moins d'affect. En fait, un Black Lotus, au début, t'as vraiment ce truc du collectionneur de magique. C'est incroyable, c'est ouf, et j'en ai jamais vu de ma vie. C'est le premier que j'achète. Et en fait, après, ça devient une routine. Ah bah oui, mais à un moindre niveau, c'est comparable avec le fait d'ouvrir un booster. C'est ça. Tu as débuté un Magic, c'est une folie d'ouvrir un booster. Maintenant, c'est presque machinal. C'est ça. Et puis même pour rebondir par rapport à ça, c'est vrai que nous, notre travail, du coup, c'est d'acheter et vendre des cartes. En fait, on cherche à se débarrasser de ce sentiment-là. Parce qu'en fait, si on garde toutes les cartes derrière, on ne peut pas faire tourner la musique. Donc en fait, c'est vraiment, à la base, quand on s'est associé avec Anto, c'était vraiment ça. On s'est vraiment dit, il faut séparer, du coup, vraiment le côté affectif de l'objet pour réussir à les vendre. Du coup, c'est pour ça qu'on part beaucoup sur les misprings, sur des choses comme ça. Parce que c'est encore des trucs qui permettent, déjà nous, qui nous font un peu vibrer. Et puis en plus, quand on montre à des personnes, ça permet aussi d'expliquer un petit peu comment sont imprimées les cartes, comment se font les lignes de production. À chaque fois, par exemple, par rapport au crimp, c'est du coup un indice pour savoir de quelle manière sont pressés les boosters et du coup, de quelle manière la carte a été mise dans les lignes de production vers les boosters. Pareil pour les découpes, etc. Ça nous donne des indices sur les... Parce que World Wizard est très fou par rapport à ça. Et ça nous donne à chaque fois des indices pour voir un petit peu comment ces cartes sont fabriquées. C'est tellement rare que ça arrive que vous pouvez accepter de garder ces cartes-là vu que la quantité, elle est tellement limitée. Ça ne t'empêche pas du coup de vendre le reste. Et tu revibres en fait de nouveau sur des nouvelles cartes parce que tu... Même encore maintenant, je vois d'autres cartes qui passent des fois sur les réseaux où quand je les vois, je suis... Waouh, trop bien, c'est ouf. Après, j'ai beaucoup limité aussi ma collection où à un moment donné, je collectionnais vraiment les misprints juste pour en avoir. Et là, je suis vraiment passé côté joueur. Ma collection, elle se réduit beaucoup aux cartes que je peux jouer dans mes decks. Donc, j'ai commencé à revendre pas mal de misprints ou de cartes que j'avais des fois en français, en fold français, anglaise ou autre, en me disant le jour où je vais les rejouer, je les achèterai en fold japonais parce que je veux vraiment que du fold japonais. Et voilà, du coup, c'est vraiment assez limité. Mais ça m'arrive encore de voir certaines cartes et notamment avec Flesh and Blood. Du coup, pareil, j'ai commencé à me mettre énormément sur le jeu. Et là, vraiment, je retourne sur le côté collection où j'ai toujours ce côté pimper un peu fou. Et j'ai commencé à tout acheter en foil. Donc, tous les sets. Flesh est bien satisfaisant sur ce côté-là. C'est vraiment ce côté de dire le jeu est nouveau, c'est facile de tout avoir. Du coup, j'ai acheté tous les sets existants en x3 foil. Ah oui. Donc là, en gros, j'ai un peu tous les sets sauf le dernier actuellement sur lequel j'ai pas trop eu le temps d'investir et de me jouer. Mais j'ai tous les sets jusqu'à maintenant. Et je commence vraiment à passer sur les trois premiers sets, à acheter du first dessus. Donc, à acheter tous mes équipements cold foil. Donc ça, c'était déjà fait à partir du quatrième set. Pour expliquer ceux qui ne savent pas, le first, c'est des productions très, très limitées. C'est ça, en ce moment du jeu, c'est un peu comparatif à Alpha, Beta de Magic. C'est ça. Et les quantités ont été extrêmement limitées sur le first slash and Blood. Donc, même une simple commune first, ça a déjà une petite valeur. C'est ça. Et du coup, j'ai acheté directement dès le quatrième set. Donc, des monarques, tout en first. Tout en first, quoi. Parce que c'était accessible, c'était beaucoup moins cher. Mais on avait déjà des cartes, l'Arcanie, je crois, qui vaut à peu près 2000 balles ou des trucs comme ça, qui sont beaucoup plus compliqués, du coup, à investir. Et là, ça fait, je dirais peut-être trois, quatre mois où j'ai commencé vraiment à acheter par-ci, par-là quelques pièces pour commencer à gagner un peu plus ma collection Flash and Blood et de passer vraiment sur un asset où, clairement, le first, ça m'intéresse pas, mais avoir le call foil qui n'existe qu'en first. Du coup, toutes mes cartes qui n'existent pas en call foil vont être en first, c'est pas grave. Par contre, tous les équipements... Si tu as un équivalent en call foil, c'est ça qui est la rareté que l'on trouvait avant que en first, avant que Flash and Blood décide d'annihiler cette différence entre le first et l'anime, entre guillemets, voilà, il y avait que le first qui avait du call foil, très très belle rareté. Du coup, c'est un peu le prolongement de la de ma collection, parce que ça fait bientôt 15-20 ans que je joue à Magic. Ouais, donc tu commences à arriver à bout sur ça et ça te donne de nouveaux horizons. 2012-2013, je crois que je suis passé full commander, du coup, à chaque fois que je faisais un deck, vraiment, je me suis retrouvé avec un peu tous les staples commandeurs inimaginables en x1 foil japonais, et là vraiment, je dois rechercher encore d'autres cartes, du coup, avec Flash and Blood qui sont un peu la suite de la collection. Ça va dire les cartes. Ouais, ça va dire les cartes. Tu penses avoir fini le niveau, et en fait, il y en a après. Il y a toujours à nouveau niveau. Ok, merci pour la présentation de tes trois cartes. Avec plaisir. Plein de choses à dire dessus, c'est hyper intéressant. Je pourrais t'en sortir 15 000, mais vraiment, on a ciblé sur des cartes un peu plus. Ouais, bien fait. Et c'est intéressant d'avoir justement pas beaucoup à montrer, du coup, tu dois vraiment choisir les pièces. Ouais, c'est ça. Tu t'aperçois peut-être des fois genre, ah bah tiens, c'est celle-là dont j'ai envie de parler parce que telle histoire ou quoi. C'était assez pédagogique parce qu'on a trois types de misprit, miscut qui sont différents. C'est ça, et t'en as un autre ici. C'est pas un mispring, c'est autre chose. C'est pas un miscut. Ah bah, alors parlez-nous-en. Alors ça, c'est en fait, c'est une carte, c'est un autre type de ce qu'on appelle la grande famille des misprings, c'est un test-print. Donc en fait, cette carte, c'est un false order qui est sorti en bêta, donc en 1994. Et en fait, c'est le premier essai de la part de Wizard ou des personnes qui gravitent autour de Wizard pour essayer de faire des, comment dire, des stamps anti-contrefaçon. Donc hop, on voit ça à l'arrière. Et donc en fait, c'est un stamp anti-contrefaçon, donc le premier qui a été essayé par Wizard parce que du coup, à l'époque, ils avaient déjà conscience des contrefaçons qui pourraient arriver sur le marché. Donc ce premier stamp anti-contrefaçon, c'est 1994 sur du coup un quart de planche de commune et peu commune bêta. Je crois qu'il y en avait 13 qui ont été faits. Voilà, c'est un quart de planche. Ah oui. Et sur le quart de planche, il y en a eu 13 qui ont été recensés. 13 cartes, chacune unique, du coup. Donc il y a ce false order qui vient du coup de ce quart de planche. Il y a aussi une forêt qui est connue, une bolt qui est connue. Il y a un Minotaur, je crois. Ouais, deux forêts, deux arts. Exactement, deux arts différents. Ouais, alors la bolt, c'est impossible. Je crois que je sais voler, elle est impossible à trouver, enfin impossible à acheter. On l'a tous, on l'a tous testé. C'est con, mais du coup, il y a aussi un Minotaur, enfin peu importe. Il y a 13 cartes qui ont été, qui pour l'instant se recensées avec ce type de test-print-là. La première, le premier qui a été fait, du coup, test anti-contrefaçon. Cette carte, elle a en plus une savoir particulière parce qu'en fait, il y a une petite marque qui est là, qui prend toute la longueur de la carte. En fait, c'est une marque d'élastique. Donc j'aurais pu l'enlever, cette marque-là. C'est assez facile d'enlever l'élastique sur les bêtas. Mais en fait, ça me fait dire qu'en fait, cette carte-là, en fait, c'était dans un stack de cartes avec cette estampe-là. Avec un élastique autour, du coup, et qu'il est resté pendant, pour qu'il y ait la trace, au moins 10 ans, dans un carton ou sur le bureau d'un mec de la R&D de Wizards. Et du coup, logiquement, il devrait y avoir l'autre carte qui devait être là, avec pareil, les mêmes traces d'élastique. Avec la même trace d'élastique. Donc, c'est un peu particulier, cette carte-là, je vous la montre aujourd'hui parce qu'elle a une saveur assez particulière pour moi. Ça fait partie vraiment des cartes que je voulais avoir. Et du coup, voilà, premier essai de stamp anti-controfacé de Wizards, 1994. Tu t'imagines que ça demande beaucoup de recherche, en fait, pour se renseigner, trouver. Parce que là, tu disais qu'il y a eu un quart de planche bêta avec ce type de stamp. Donc, du coup, tu peux un peu déduire aussi la population de ces cartes-là. Tu sais que toi, il y en a 13 qui sont connues, mais en fait, il y en a... Ouais, c'est ça. Après, je dis 13, je n'ai pas vérifié le chiffre, mais c'est moins de 20, ce sont ces 13. En fait, sur ce genre de carte aussi, souvent, les personnes qui possèdent les cartes-là ont les historiques. Ouais, en fait ça. Quand ils la vendent, ils vendent pas l'item, c'est ça. Tu vend l'historique. Ils vendent pas l'item vraiment en mode, je vends cette carte-là, il y a ça derrière, voilà. C'est vraiment, ils expliquent ce que c'est, d'où ça vient. Souvent, c'est des personnes de chez Wizards ou des proches de chez Wizards qui les ont acquis au cours du temps, qui les revendent derrière, qui, du coup, ils ont des fois des historiques, voire des papiers signés des personnes qui travaillaient chez Wizards, alors stipulant que c'est bien une vraie carte. Exactement. En fait, là, on peut être sûr, enfin, suivant les personnes qui vendent ce genre de carte, en fait, il y a tout un historique qui est possible de qu'elle a été, en fait, les précédentes personnes qui ont eu la carte entre les mains, etc. Donc, en fait, là, on est vraiment sur du très, très, très précis dans l'univers de Magic, mais, en fait, je n'ai pas forcément cherché à l'avoir. J'ai vu que ça a popé sur les groupes et je me suis battu, voilà. Et après, derrière, en fait, à tout l'historique. Et il faut savoir qu'il y a des sites qui existent. Le plus connu, c'est MTG Libre Arctives, qui est, du coup, un site en français, qui recense tout ce genre, tous les misprints qui sont là, qui recense, pardon, il est en anglais, pardon, et qui recense aussi, du coup, tous les test-prints qui existent dans Magic. Donc, c'est un site connu, c'est un site assez incroyable qui existe. Du coup, il faut aller le dessus, c'est très 1999. C'est communautaire, c'est alimenté par la communauté. C'est ça, ça a été alimenté par la communauté. Ça l'est toujours un peu aujourd'hui, mais là, on arrive quand même à 98% de tout le, comment dire, le savoir qui existent dans Magic, basé, enfin, qui est sur ce site. C'est ça. Voilà. Donc, voilà, les tests de Holostamp. Et après, je vais juste vous montrer, alors ça, c'est plus personnel et c'est plus au niveau de la nostalgie. Du coup, moi, j'ai commencé, ouais, j'ai commencé du coup, moi, dans les années 2000, enfin, du coup, en 2002 avec la sortie de Jugement. Du coup, ça, c'est la première carte que j'ai sorti. Enfin, c'est pas vraiment celle-là, mais la valeur, c'est la première carte que j'ai eue dans Magic. Je me souviens d'avoir ouvert mon paquet et j'ai sorti la valeur. C'était un paquet, comment dire, un deck préconstruit. J'ai sorti la valeur. Et du coup, alors, c'est la carte de cœur, voilà. Et après, je vais vous montrer aussi celle-là. Moi, du coup, maintenant, je faisais, quand j'étais en cours de récré, la collection des légendes. Donc, des légendes qui sont sorties, Jugements, Odyssée, etc. Et en fait, plus tard, donc aujourd'hui, on a la chance de pouvoir avoir quelques contacts au Japon et pouvoir y voyager fréquemment, entre guillemets. Et du coup, en fait, moi, je... Là, aujourd'hui, ma collection personnelle, c'est des cartes, du coup, qui sont dans ces frames-là. Donc, on appelle Old Frame Foil. Donc, en foil dans ces frames-là. Si possible, rare ou qui me procure quelque chose. Donc, par exemple, les légendes, etc. Et en foil japonais. Donc, voilà. Et que j'arrive à trouver ça au Japon, sur les comptes. Très compliqué. Moi, j'ai commencé dans les mêmes années que toi. J'ai le même plaisir de voir ces vieilles légendes, les Lissara et les Silvos, les cartes comme ça. Et je sais que, par exemple, si tu l'avais en non foil, l'ordre de prix, c'est 50 centimes. Ouais, à peu près. Si tu l'avais en foil, tu fais x200. Ah oui, oui. C'est... Moi, j'ai un gros délire sur les dragons invasions. C'est impossible d'avoir un Crozis foil à un prix des 100, quoi. Ouais, je te montrerai 2, 3, 4, 4, 5. Ah ouais, super. Et ça, du coup, c'est vraiment la carte qui a tout défoncé à la cour de référence quand j'étais petit et que j'ai jamais réussi à avoir. Et du coup, je me suis vengé. Le Nishoba. Le Nishoba fantomatique que j'ai eu, du coup, en foil japonais et du coup, qui est sorti de booster là, vraiment. Voilà, je me suis fait des petits kiffs à un moment donné. Et bon, là, je tranquillise un peu. Mais voilà, ça me fait trop plaisir d'avoir cette carte-là. Dans cette rareté-là. C'est magnifique. Ouais, c'est un bonheur, quoi. Voilà, donc ça, c'est plus le côté nostalgie. Nostalgie, du coup, de quand j'ai commencé, parce que finalement, on revient toujours, je pense, vers les éditions avec lesquelles on a commencé Magic. Le retour en enfance. Et puis en plus, ces éditions-là, elles ont vraiment marqué les cours de récré, ce que Magic fait plus maintenant. Parce que c'est arrivé dans une époque où on avait Pokémon qui a introduit les cartes dans la cour de récré. Même avant, on avait le Dragon Ball Vintage. Et moi, j'assimile un petit peu ce délire-là au Bloc Invasion, Odyssée, Carnage. Parce que c'est sorti dans ces mêmes années-là. Ça n'existe plus. Demain, une extension standard, elle n'est pas jouée dans les cours de récré. Et donc, tu as moins ce rapport à l'enfance qu'on peut avoir avec ça. Complètement. Mais je te rejoins tout à fait là-dessus. C'est vrai que là, Pokémon et d'autres jeux ont vraiment pris l'ascendant sur Magic sur les cours de récré. Et voilà, c'est vraiment ça quoi. Du coup, la nostalgie maintenant, elle se retrouve plus. Enfin, moi, quand j'ai des personnes du coup d'une dernière année, parce qu'on est à peu près de la même génération, mais une personne d'une dernière année qui arrive en boutique, en fait, elle découvre Magic en boutique. Et plus sur la cour de récré. C'est ça. Quand ces personnes évolueront en âge, elles reviendront, mais pas vraiment sur l'enfance, mais plus sur des moments où elles ont découvert un jeu. d'adultes entre guillemets, alors que nous, on l'a connu dans l'enfance, dans les cours. Eh bien, super. Merci pour toutes ces anecdotes-là. Avec plaisir. C'est incroyable comme une petite séquence. Là, on se retrouve du coup sur deux cartes, Flesh and Blood, qui est un TCG concurrent de Magic, qui sont gradés du coup par deux boîtes de gradation américaine, les deux plus connues. C'est ça. Les deux sont à peu près le même standing, en tout cas à l'échelle mondiale. Et donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'elle a de particulier cette tunique ? Alors, cette tunique, c'est une tunique qui était distribuée, je crois, pendant des battles hardscales à l'époque, il y a genre deux ans, je crois. Un an et demi, deux ans. Et donc, c'est une carte emblématique du jeu, la tunique. Ouais. Et c'est l'un des plus belles arcades. En gros, il faut se dire que la carte principale, elle est coupée comme ça. En gros. Donc, elle démarre là et elle descend après. Et là, il y a vraiment du coup le full art, où il y a la tête de la nana, etc. Donc, la carte, elle est vraiment beaucoup plus mise en scène. Et enfin, c'est vraiment sa version la plus jolie. Et donc, à savoir que cette carte-là, elle existe aussi en gold foil, qui a été distribuée. Je crois qu'il y en a que trois qui existent dans le monde et les ont détruites pour garder l'aspect collection. Ok. Ils les ont passés au broyeur, ils ont fait une vidéo où ils les brourent. D'accord. Donc, voilà, c'est vraiment une des cartes emblématiques du jeu. Pour ceux qui ne savent pas exactement ce qu'est Flesh and Blood, je trouve en tout cas que la Fiendal Spring Tunic, c'est un petit peu le Black Lotus, en tout cas la grosse carte emblématique du premier set de Flesh and Blood. C'est ça. La carte est magnifique et normalement, comme tu le dis, on ne voit pas le visage de la dame. Donc là, c'est vraiment une version alternative. Ici, c'est du col foil, donc du coup, le foil froid pour le traduire en français, qui est une espèce d'impression un peu texturée sur la carte et qui marche très, très bien, notamment avec des effets de lumière. C'est ça. Et ça, c'était présent seulement sur les... Ça se voit très mal sur les vidéos. Sur le First Prime. Ça va, on voit un peu le côté grain un peu, texturé légèrement du foil. C'est du foil sélectif, c'est seulement appliqué par exemple sur les armures, sur certaines parties de la carte et ça n'existe pas sur... les cartes qui ne sont pas en First, en première édition. Là, on a les cartes incroyables de Léo et vraiment les cartes de l'enfance. En all-frame foil japonais. Exceptionnel. Le bazar de Mercadier. Vous ne connaissiez pas cette carte. Nous non plus, on ne va pas mentir. Il y a le Mirari. Le Trafiquant d'Esprit. Ça, dans la cour de récré, tu étais juste le roi du game. Il n'y a juste pas de débat. A Beauchan sur le Booster Odyssée. Léo, c'est toute mon enfance que j'adore. C'est incroyable. Mais tu ne l'avais pas comme ça, je pense. Le Patriarche. Je ne l'avais pas comme ça. Ni la langue, ni la langue. On en avait une petite quantité comme ça. Juste pas dans cette langue, mais... Magnifique, c'est Tréva. Nico. Oui, tout à fait. Comme ça, l'eau du coup. Molimo Maro Sorcier, je crois. Oui, c'est ça. Ça, je n'ai pas prophétie comme cette. Incroyable. Tu continues à faire la quête de ça ? Un petit peu, mais c'est plus au niveau des occasions, quand ça se présente. C'est genre au genre. Quand ça se présente, quand on va au Japon et qu'on trouve des choses. C'est cool. commandant Tichu, protection contre les créatures. C'était imbattable, ça, dans la cour de récré. C'est imbattable. La protection, de toute façon, on s'en compte encore maintenant, c'est toujours problématique. C'est le ton qui est sur le booster Odyssée aussi. C'est incroyable cette illustration. Magnifique, oui. Effectivement. Le basilic. Le dragon mage. Oui, il y a une petite carte qu'on va pouvoir faire signer demain. Non, pas celle-là. On ne met pas d'angre dessus. Et le cornac qui était vachement fort aussi. Très très fort. Alors ça, c'est très particulier. Je ne sais pas si tu le verras à la caméra. En gros, c'est ce qui s'appelle Charlie Brown. Charlie Brown. Je vais le taper. Je vais le taper. Alors, en gros, ici, dans l'angle, tu as Charlie Brown. C'est le petit garçon dans Snoopy. Qui est visible. C'est très léger. Dans l'angle, ici à droite. Tu vois, le bas de sa tête avec son petit sourire. Un gros, un petit peu la caméra. Voilà. En gros, ça, c'est sur les premiers prints de souvenirs. Je crois que c'est portugais, anglais et allemand. Donc ça, ça a été fait en Belgique. Voilà. Par rapport aux langues, on arrive à centrer à peu près d'où ça a été fait. Donc, vu que c'est du portugais, de l'allemand et de l'anglais. Donc, ça a été produit en Belgique. Et c'est été produit en gros dans l'usine. Ils ont fait les BD de Charlie Brown juste avant. Il est resté de l'encre sur les tampons qui s'est incrusté sous les cartes. En gros, ça, c'est une extension avec un dos qui n'est pas Magic. C'est un jeu de cartes qui s'appelle Wyvern, qui est sorti à peu près sur la même période. Et en gros, tu trouvais ça dans des starters préconstruits de Wyvern et ils se sont trompés de fichiers à importer. Ils ont apporté la face avant de Magic au lieu d'apporter les cartes Wyvern. Voilà, il y a plusieurs cartes comme ça qui existent. Tu as des cartes Pokémon avec des dos Magic. Tu as des cartes Magic avec des dos Pokémon. Tu as des cartes Magic avec des dos Harry Potter. Tu as des cartes Magic avec des dos Amstel. Amstel Beer. La bière. Donc, tu as ça. Tu as plusieurs trucs comme ça qui existent. C'est assez sympa. Ça, c'est une autre carte de ma collection. Donc, gros joueur de bleu, j'adore High Tide. Donc voilà, ça, c'est un High Tide. Si tu la joues, tu la joues comme High Tide. C'est ça. C'est le nom qui prime. Et ce qui est vraiment ouf sur ce genre de carte, c'est que tu as une troisième carte visible sur le misprint. Tu sais ce que c'est ? Non. Par rapport à la planche ? Non, je ne sais pas ce que c'est. Ça pourrait se retrouver. Je n'ai jamais fait de recherche dessus. Le mec qui a vendu ça, en gros, il avait les deux en dessous et les deux au-dessus aussi. Donc ça, c'est marrant. C'est assez commun. En gros, c'est sur toutes les versions espagnoles de cette extension. Voilà. Du coup, c'est un Time Elemental en Ange de Serra qui est signé du coup par Douglas Schuller, qui est l'illustrateur de l'Ange de Serra. Et j'essaye de trouver, je crois que c'est Weber qui l'a fait, Ami Weber, qui a fait le Time Elemental et j'aimerais bien qu'elle signe aussi. Ok. Voilà, pour avoir les deux dessus. Et ça, c'est une Summer. Je ne sais pas si tu connais l'extension Summer. C'est l'extension, ouais. Qui a été détruite. Ah, elle a été détruite chez moi. En gros, l'extension Summer, c'était une extension de souvenirs entre Unlim et Revised. Donc ça devait être Revised. Sauf qu'il y avait beaucoup d'erreurs sur l'extension. Et ils ont décidé de détruire l'extension. Des stats que j'ai entendus, il semblerait qu'il y ait le trois quarts d'une palette qui était sortie de Summer. Donc pas mal comme d'exemplaires. Pas mal, mais pas beaucoup. Elle a la particularité d'avoir la date en 1994. La date 1994, ce qui n'existe pas normalement sur ce genre de carte. Justement, un des items où il n'y a pas de data. Ok. Donc là, on l'a acheté sans data. Et je n'arrive pas à trouver de data dessus. Ça n'existe pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Non. J'ai des gros collectionneurs qui m'ont dit que d'après eux, donc ce n'est pas fiable à 100%. Ils pensent que ça fait partie des toutes premières fan cards qui ont été faites par des collectionneurs. Et il semblerait qu'en gros, ça a été fait par des mecs au States à l'époque, lors d'une soirée. Et Richard Garfield, du coup, a été invité et les a tous signés. Sachant que c'est des feuilles de papier qui ont été collées sur des cartes revised. Donc là, en gros, tu vois que c'est collé. Ok. La colle a un peu séché. Et c'est des cartes revised de l'époque. Ok. Et toutes signées du coup avec Richard Garfield avec l'une de ses premières signatures. Voilà. Qui permet en plus de dater un peu l'item. Voilà. Et ça, du coup, la personne qui est venue nous le vendre, il en avait deux. Donc, il en avait une comme ça et une bleue. Et je n'ai pas réussi à retrouver les historiques. Mais il semblerait, donc d'après lui, qu'il y avait du coup une autre noire et une autre bleue, je crois, qui s'est vendue il y a genre cinq, six ans sur eBay. Ok. Voilà. Donc ça, c'est pour l'instant un des items qu'on possède. Il n'y a pas de data. Peut-être que c'est de la folie. Peut-être que c'est de la merde. Tout simplement. Ouais, mais l'histoire, c'est ça. Là, il y a une autre super belle carte qui va beaucoup plaire à PL, d'ailleurs. Check. Oh, la foudre. Putain, ça, je sais où je la mets. À la bouche. Voilà. Donc, une Lightning Bolt. Donc ça, c'est une Lightning Bolt Judge Iwar. Donc, c'est parmi les tout premiers tests de foil sur Magic. Et ce qui est assez fou, du coup, avec cette carte-là, c'est qu'en fait, ces premiers tests de foil ont eu vraiment un contrôle qualité qui a été drastique. Et en fait, du coup, là, il y a toute l'image. Donc, c'est toute l'image sans le texte qui a été décalée vers le bas. Donc, en fait, tout le cadre de l'image a été décalé vers le bas. Seul le texte, en fait, est bien centré, en fait. Et donc, pour l'instant, c'est la seule Bolt comme ça qui existe au monde. Je les cherche parce que je veux faire un carré de Bolt Judge Iwar comme ça. Pour l'instant, j'ai trois Judge Iwar foil misprint. Ok. Et ça, ça fait partie des trois. Et du coup, voilà. Donc, il existe aussi... Donc, la planche de ça, c'était... Il n'y avait que des Bolt et que des Gaia Scraddle. Donc, les Gaia Scraddle... Donc, tout a été détruit. Ah bon ? Sauf un Gaia Scraddle qui existe dans une collection privée. Et cette Lightning Bolt qui existe beaucoup dans ma collection privée. Pour finir cette émission, est-ce qu'il y a une carte, un Graal, que vous n'avez pas et que vous désiriez avoir, un truc super compliqué ou alors que vous n'avez pas encore trouvé pour le coup ? Ouais, tout à fait. Alors, c'est des cartes, en fait. Alors, moi, personnellement, il y a une carte... Quand tu me poses la question, ça fait penser à une carte qui existe environ en moins d'une dizaine d'exemplaires dans le monde. Et qui est très difficile à avoir parce que, en fait, c'est des cartes qui restent dans des collections privées. C'est, du coup, le Dragon Welp qui a été... qui est en foil, en fait, qui est le premier test de foil sur des TCG. Et, en fait, c'est un... Comment dire ? Un sticker holographique qui a été collé sur une carte revised de Dragon Welp. Donc, c'est une carte qui est assez incroyable au niveau du visuel. Vous le verrez à côté de moi. C'est assez incroyable. Et au niveau de l'histoire de Magic et des TCG, en fait, ça représente beaucoup de choses, en fait. Parce que c'est vraiment le premier essai de rendre une carte un petit peu... un petit peu particulière par rapport à son image et par rapport à la voyance de l'image. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment mon oral. Et c'est très dur à obtenir ? C'est très dur à obtenir. Ouais, ça fait... Moi, ça fait depuis... Depuis le confinement. Donc, ça fait... Ça va faire deux ans et demi que j'essaie de la trouver vraiment. Et que je fais des offres vraiment conséquentes sur toi. J'arrive pas à les avoir. Ok. Et toi, du coup, Antoine, est-ce que tu as un Graal ? Ouais. Alors moi, j'en ai plusieurs. Du coup, c'est compléter ma collection de foils japonais avec des cartes manquantes iconiques. Du coup, il va manquer du 7e foil of paradise japonais, du port riche à dents, etc. Et après, c'est vraiment donc retourner sur ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, les fetch. Donc, essayer de trouver les quatre autres. Et ça va être aussi sur des tests de cartes qui ont été faits. Donc, de foil aussi sur survie du plus apte et City of Traitor. Donc, il y a différents tests qui ont été faits. Des tests notamment avec des bords blancs qui paraissent du coup avec le foil gris. Des tests sans do magic, avec des do magic, etc. Sur City of Traitor, il y a différentes couleurs. C'est les couleurs qu'on voit après sur Mask of Mercadial. Et terrain avec la couleur de chaque langue bleue, le noir, etc. Et il y a des City of Traitor de chaque couleur qui existent. Et ça serait, j'aimerais bien en avoir une de chaque. Donc, une survie et une City of Traitor dans ma collection. Et de pouvoir les jouer aussi dans mes decks. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. On espère que le concept vous a plu. Si jamais ça vous plaît, évidemment, on va en refaire. On a hâte justement de pouvoir en trouver d'autres collectionneurs et pouvoir partager avec vous la passion des gens. On se retrouve très prochainement pour un prochain épisode. Merci à tous et surtout n'oubliez pas. C'était de la belle magie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...